Est-ce que la série The Boys serait pas en train de tourner un peu en rond ? Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la saison 4 de The Boys, plus particulièrement des 3 premiers épisodes qui viennent d'être diffusés sur Amazon Prime. Alors il faut savoir, moi, que je suis vraiment fan des premières saisons, la 1, la 2, la 3. La saison 1, elle nous arrivait déjà en 2019, en nous mettant une espèce de petite claque dans la tronche. On s'attendait pas du tout à ça, on était en plein dans la période Marvel, on était sur Avengers Endgame et compagnie, Infinity War, on était dans du super-héros ultra sérieux. Et là, débarque The Boys avec des super-héros complètement trash, déjantés, psychopathes, qui tuent des gens, qui en ont rien à foutre de tout, complètement, politiquement très incorrects. Avec du trash, du gore, du sexe hyper, hyper crade à l'écran. Et on était là, mais waouh, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder, une petite claque visuelle en plus, c'était vraiment impressionnant. Et moi, j'avais adoré le ton que prenait la série, qui était complètement décalé avec ce qu'on voyait d'habitude, qui était presque anti-walk, anti-machin, qui voulait dénoncer des trucs différents de ce qu'on nous annonce aujourd'hui dans les séries qu'on voit actuellement. Et je m'étais dit, mais waouh, ça fait du bien, un truc qui est complètement décomplexé. Et donc, la 1re saison était vraiment bien, la 2e rentrait dans le vif du sujet, et la 3e était mortelle avec une fin quand même, même si elle était pas cataclysmique, était quand même ultra folle, entre le protecteur, le petit soldat, Butcher, et puis le fils du protecteur, qui se battait tous ensemble pour combattre le protecteur, et qui était presque mourant à la fin de la saison 3, qui s'était fait éclater littéralement par l'équipe. Et je m'étais dit, mais waouh, mais où est-ce qu'on va avec un cliffhanger à la fin, où le fils, le fils un peu adoptif de The Butcher, The Butcher, l'arrivait main dans la main avec le protecteur, en mode les 2 méga super superman, en gros, qui vont tout défoncer sur leur passage, je m'étais dit, mais waouh, comment les mecs de The Boys, comment l'équipe The Boys va gérer ce problème-là ? Maintenant qu'ils ont sur le dos le protecteur et le fils du protecteur, qui a les mêmes pouvoirs que lui, je me suis dit, mais waouh, mais comment ils vont faire ? Ça finissait comme ça, c'était génial. Et là, le problème qui se pose, c'est que le début de la saison 4, j'ai l'impression qu'il redémarre comme le début de la saison 1. C'est-à-dire avec des enjeux qui repartent à zéro, avec, certes, le protecteur qui a repris le pouvoir de The Vote, qui est tout puissant et qui fait flipper tout le monde, qui va embaucher des nouveaux super-héros pour faire l'équipe des 7, dont une qui est ultra intelligente et qui va l'aider vraiment dans ses plans un peu machiavéliques, une autre qui va être là plutôt pour parler aux journalistes et mettre en avant la supériorité du protecteur, et puis il va y avoir malheureusement un gros message politique, je l'ai vu sur d'autres reviews, et c'est vrai que je l'ai remarqué aussi, où en fait, là, il va y avoir les élections américaines, ça va peut-être plus parler aux Américains, il y a vraiment une fracture comme ça dans la série, entre Starlight, Stella, et entre le protecteur, les Républicains, les Démocrates, en gros, c'est un peu ça l'idée, où vraiment, chaque camp va s'affronter en mode, vive le protecteur, vive Stella, alors vive les Républicains, vive les Démocrates, enfin voilà, on va être vraiment sur une espèce d'affrontement comme ça entre les deux tout au long des trois premiers épisodes, et je trouve ça un peu dommage qu'ils mettent un espèce de faux message politique caché, il n'est même pas faux, c'est un message politique presque pas caché au final, quoi, pour dénoncer un peu Trump et les élections et compagnie, donc il y a vraiment ce truc-là que je rejoins les autres Youtubers, c'est vrai que ça se remarque dans la série, et puis, finalement, vous me direz, j'ai pas mis de pasty walk sur la vignette, mais je me suis posé la question parce qu'il y a notamment un personnage, et puis la fin de la saison de l'épisode 3, qui m'ont plus ou moins marqué, alors il y a un personnage déjà, le français, j'ai pas vraiment compris pourquoi il devient gay dans la série, alors, il y a cette fameuse romance entre lui et un autre homme, un afro-américain, alors qui est plus afro-américain, où vraiment, voilà, il va avoir des scènes de sexe, ils vont s'embrasser et compagnie, donc c'est vraiment appuyé sur ce truc-là en mode, voilà, il est gay, ou alors il est bisexuel, on sait pas trop, ils le disent pas, sauf que dans les trois premières saisons, à aucun moment, il y a une once de trucs qui fait penser qu'il est gay, quoi. Il y avait cette romance avec Kimiko, justement, l'asiatique, là, qui parle pas, qui a des super-pouvoirs de régénération et compagnie, donc il y avait quand même cette histoire touchante entre le français et Kimiko, qui prenait du temps, il la prenait sous son aile, ils s'étaient embrassés, ils étaient vraiment très proches l'un de l'autre, ils étaient vraiment presque fusionnels, amoureux, ils se soutenaient l'un et l'autre, etc. Donc il y avait cette romance qu'on nous pompe pendant trois saisons, où on nous dit, vous voyez, c'est ce qu'on veut vous mettre à l'écran, pour finalement, la saison 4, deuxième épisode, je crois, même fin du premier, je m'en rappelle plus, boum, la romance entre Kimiko et le français, ça a disparu, et le français devient gay, comme ça, donc, à part pour rentrer dans les quotas, encore une fois, pour cocher des cases, et pour faire un peu de walkisme, peut-être, bah, je sais pas trop pourquoi ils sont partis sur cette direction-là, donc s'il y a des fans de comics, parce que je sais que c'est tiré d'un comics, bien évidemment, je les ai pas lus, si dans le comics, ça prend la même direction, que le français dans le comics devient gay, etc., bah, je serais ravi que vous veniez en commentaire, que vous me le disiez, vraiment, si ça se rapproche des comics, ou si c'est pas du tout ça, ou si dans le comics, il est vraiment avec Kimiko en couple, parce que, si c'est un parti pris de la production, de vouloir le rendre gay, pour, encore une fois, cocher des cases, bah, ça serait un peu triste, parce que, justement, les premières saisons étaient un peu satis, c'était un peu une satire de la société, et ça voulait pas forcément mettre en avant ces choses-là, est-ce qu'ils l'ont fait exprès, là, pour, encore une fois, remplir un quota ou non, j'en sais rien, donc c'est pour ça que je sais pas sur quel pied danser, par contre, à la fin de la série, enfin, en tout cas, du troisième épisode, là, clairement, il y a un truc qui est un peu un pied de nez, alors, soit aux anti-walk, soit aux woke, je sais pas trop comment le prendre, puisqu'il y a une espèce de patinage artistique, avec une espèce d'Olideo Nice, où il chante un petit peu en même temps, comme un peu un film musical, quoi, on va dire, une comédie musicale, et donc, il y a une femme qui patine, et qui dit, oui, Joyeux Noël, et il y a quelqu'un qui lui rétorque, non, on ne peut plus dire Joyeux Noël, maintenant, pour la mixité, pour que tout le monde soit d'accord, il faut dire Joyeuses Fêtes, c'est un peu ce qu'on nous pond actuellement un peu partout, où le Joyeux Noël doit disparaître des mairies, des machins, les crèches doivent plus exister, parce qu'il faudrait pas froisser certaines communautés, donc, c'est un peu ce qu'ils veulent nous amener dans la série, notamment dans le troisième épisode, donc, sur cette image-là, avec, carrément, un espèce de Jésus-Christ qui fait du patinisme artistique, qui va dire, les woke vont jaser, c'est vraiment écrit comme ça, en sous-titre, les woke vont jaser sur la façon de faire, et compagnie, donc, est-ce que c'est un pied de nez aux anti-woke, aux woke, bah, je sais pas, dites-moi tout ça en commentaire, alors, après, mis à part ce petit détail-là que je voulais vous apporter, qui m'ont un petit peu marqué dans la série, les trois premiers épisodes, comme je vous dis, redémarrent un petit peu comme sur le premier, c'est-à-dire que dans, sur la première saison, c'est-à-dire que dans l'épisode, dans la saison 3, ils avaient tous plus ou moins des pouvoirs, ça bastonnait pas mal, c'était hyper irrévérencieux, alors, on est toujours dans le côté irrévérencieux, on est toujours dans le côté très gore, notamment sur la fin de l'épisode 3, justement, sur le patinage artistique, où ça part un peu dans tous les sens, on a une scène de sexe hyper cru, comme ça, à l'écran, vous êtes là, waouh, mais putain, c'est pas possible, comme un peu dans la saison 2, je crois, avec le pénis géant, là, où il rentrait dedans, et il le faisait exploser de l'intérieur, enfin, c'était n'importe quoi, donc on est un peu sur ce système-là encore, les effets spéciaux sont ultra bien foutus, franchement, dans l'ensemble, ça passe bien, le protecteur est toujours aussi détestable, il est toujours aussi taré dans sa tête, le personnage d'Oui, d'Oui, je crois, c'est ça, Yui, ou Yugi, ou Yui, je sais plus son nom, enfin, bref, lui, il est un peu effacé, du coup, Butcher, pareil, il est un peu mis de côté, la crème, le black, là, il a rasé la barbe, franchement, on le reconnaît quasiment pas, mais il devient un peu le chef de la bande, mais il fait que un peu des conneries, voilà, Stella, qui est un peu mis en retrait aussi, qui appréhende des nouveaux pouvoirs, et qui fait plus un peu de politique que de super-héroïsme, donc, voilà, tout le monde est un petit peu effacé, on repart un petit peu sur des coups un peu en douce, y'a pas trop d'action sur ces trois épisodes, c'est toujours, c'est bizarre comme sensation, c'est prenant quand même, mais c'est pas aussi prenant que la fin de la saison 3, on s'attendait quand même à un truc du niveau de la saison 3, où ça redémarrait sur les chapeaux de roue, bah non, on repart un peu zéro, voilà, le protecteur détient complètement Vought, il a toujours ses sbires à qui il fait peur, là, l'homme de l'Atlantide, l'homme poisson, A-Train, etc. Alors, peut-être qu'A-Train a une, au niveau de son histoire, au niveau du scénario qu'il va l'amener sur A-Train, je trouve que peut-être, c'est peut-être le personnage qui va avoir le plus d'ampleur dans cette saison, en tout cas, sur les trois épisodes, j'ai l'impression qu'on va mettre un peu le point sur ce personnage-là, qui va être peut-être un peu central dans cette saison, donc j'espère qu'ils vont bien amener les choses pour ce personnage-là d'A-Train, mais en tout cas, les autres sont plus ou moins un peu effacés, et ce qui est un peu gênant, voilà, c'est qu'on repart un peu à zéro, il ne se passe pas grand-chose, et puis ce protecteur qui pourrait dézinguer tout le monde, à chaque fois qu'il peut tuer quelqu'un, que ce soit Butcher, que ce soit... que ce soit Yui ou quoi que ce soit, il ne le fait pas, je ne comprends pas, au bout d'un moment, voilà, enfin, ça fait trois saisons qu'ils essayent tous de se buter les uns les autres, là, ils arrivent encore à se retrouver face à face, et ils pourraient le tuer, sans que personne ne s'aperçoive de sa disparition, de sa mort, et il ne le fait pas, parce qu'il se dit, non, mais l'image que je vais avoir, alors que finalement, les humains, il les prend pour déjouer, il n'en a plus rien à foutre dans cette saison-là, mais il veut encore avoir une bonne image auprès des gens et compagnie, donc je ne comprends pas son point de vue, il a envie de détruire tout le monde, il a envie de bousiller la planète, mais il ne le fait pas, il a encore des a priori sur certaines choses, il a encore des remords, alors qu'il ne devrait plus du tout en avoir, donc je ne sais pas vers quoi ils veulent venir, à part tirer un petit peu en longueur la série, alors sachant qu'il y aura une saison 5, et que ça sera la dernière, ça a été annoncé par les showrunners, ça va être la dernière saison, c'est la saison 5, donc on va encore un peu étirer tout ça sur la saison 4, bon, pour l'instant, c'est un peu mitigé, je ne me suis pas ennuyé sur les 3 épisodes, j'ai trouvé ça plutôt bon, mais j'avais vraiment l'impression de repartir, comme au début, et donc de ne pas avoir cette espèce de puissance qu'il y a eu dans la fin de la saison 3, que j'attendais dans le début de la saison 4, qui n'est pas revenu, donc il y a le fils effectivement du protecteur, qui va aussi se poser des questions, qui va voir s'il va retourner du côté de Butcher, ou qui va retourner du côté de son vrai père biologique, on va dire, le protecteur, voilà, il est tiraillé entre les deux, voilà, ils essaient de mettre en place encore des combines, pour savoir comment tuer le protecteur, ils sont en train encore de fomenter des plans, etc., mais on repart toujours sur la même base, on fait des plans, on essaie de les tuer, on se fait capter, on se fait pas tuer, on se sauve, on se refait retrouver, on se re-sauve, bon, c'est toujours un peu le même schéma de scénario, de déroulement de l'histoire, et je trouve que ça tourne vraiment un peu en haut, donc vous me direz vous, en commentaire, ce que vous avez pensé de ces 3 premiers épisodes, non, ils sont pas mauvais, franchement, j'ai passé un bon moment, et puis, c'est vrai que, sur les autres saisons, c'est monté crescendo à chaque fois, avec à la fin, vraiment, un final toujours explosif, donc, même si j'ai préféré les premières saisons, on va quand même attendre de voir les autres épisodes, pour voir s'ils vont rester sur cette même ligne directrice, ou si ça va monter crescendo, et que ça va être explosif à la fin, j'espère qu'on va être sur le même schéma, en tout cas, donc en tout cas, dites-moi tout ça en commentaire, pour la machine YouTube, c'est important, et puis si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activez la petite cloche, et lâchez un gros pouce en l'air, et moi les geeks, je vous dis, à très bientôt sur la chaîne, portez-vous bien, ciao, ciao.